wesh gros aujourd'hui on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo encore une fois je vais vous parler de la prise de muscle comme vous le savez tous moi je suis pas un adept de la prise de masse je préfère dire comment faire une prise de muscle on prend directement le muscle et on est tous content on n'a pas besoin de faire une sèche et c'est bien alors quels muscles on va refuter cette fois c'est évidemment les biceps triceps alors les gens vont se demander pourquoi je fais toutes mes vidéos sur les biceps et sur les triceps alors tout simplement parce que quand moi j'ai débuté en musculation je me suis d'abord concentré sur les biceps et les triceps et j'ai vu que ça a devenu très bon résultat aujourd'hui je suis épanoui aujourd'hui je trouve que ça va réellement aider donc je propose ce programme à tout le monde tout simplement alors qu'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter cinq exercices cinq exercices que j'utilise pour la plupart de mes séances biceps triceps ou bien quand je vais me faire une séance cheat quand j'ai une séance cheat c'est une séance où je travaille le muscle je vais venir un dimanche et me dire bon dit que ça merde moi je bosse les biceps et les triceps là c'est principalement ces exercices je vais faire la plupart sont des exercices que tout le monde connaît mais que les gens ne réalisent pas vraiment avec rigueur les gens le font une fois ils ne se donnent pas vraiment à foncier les exercices alors ce sont des exercices qui vous permettent de recruter le maximum de congestion au niveau des biceps et des triceps bon pour commencer cette vidéo déjà je vais vous expliquer comment j'ai mis fonds quand je travaille mes biceps triceps comment j'ai fait pour avoir un si bon résultat je vais vous parler un peu du parcours de mon parcours en musculation aussi j'ai débuté en musculation alors ça fait exactement trois ans en trois ans et quelques mois pas exactement jour pour jour vous aussi vous comprenez vous n'êtes pas taré à ce point allez j'ai conne alors quand j'ai commencé la muscu tout de suite moi je faisais c'était à bruxelles alors j'ai mis marmoire en pied pour la première fois dans une salle de gym c'était à halteromanien si je me souviens bien c'était pas loin de c'était à huple à bruxelles à huple c'est vraiment une très bonne scène en tout cas ça m'a vraiment permis de beaucoup progresser donc vous allez la visiter si vous voulez je fais pas de pub pour une salle moins de là juste c'est vraiment une bonne salle alors quand j'ai débuté là bas je me rappelle dans le temps j'entraînais tous les jours les biceps et les triceps pendant six mois mais j'avais j'ai eu des résultats mais du futur j'ai eu des résultats moi même je pensais pas avoir les résultats mais vraiment peut-être j'ai pris en une année peut-être en une année j'ai pris cinq six centimètres de tournoi pas mais de masse sec pas pas de gras on fait pas beaucoup de gras du gras quand même mais pas beaucoup beaucoup donc j'entraînais tout le temps les biceps triceps les jours je viens à la salle je travaille un muscle je fais à la fin biceps triceps je fais un autre muscle ce prochain jour à la fin biceps triceps et franchement j'ai eu de très bons résultats mais à un moment mes muscles ont commencé à fatiguer donc du coup ils progressaient plus et j'ai dû changer de programme alors j'ai changé de programme qu'est-ce que je me suis mis à faire je me suis mis à aller travailler deux fois par semaine une séance réservée uniquement aux biceps triceps et une séance épaule biceps triceps là j'ai encore commencé à avoir une très bonne progression parce que je constatais qu'il fallait laisser du temps aux muscles de se reposer et ça a vraiment marché donc top je vous conseille vraiment de ne pas travailler les biceps tous les jours et de laisser les temps d'écart ma première séance au fait c'est une séance réelle la deuxième séance c'est une séance rappel et franchement si vous le pouvez le faire pour tous les muscles je crois ça marche vraiment 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 et c'est vrai donc mais aujourd'hui c'est devenu vraiment mon point folle et mes bras donc j'ai changé encore de méthode je les entraîne maintenant deux fois une semaine et la séance la semaine qui suit je les bosse plus et ça fait à la semaine suivante mais je travaille toujours deux fois par semaine mais sur deux semaines j'espère que vous m'avez compris comment je les travaille alors pour ma part j'ai mes biceps qui sont en retard sur mes triceps donc quand je reviens je commence d'abord à travailler mes biceps je travaille d'abord mes biceps je fais quatre exercices biceps et trois exercices triceps quatre exercices biceps donc trois lourds trois très lourds et un exercice léger ou soit je fais sans directement comme je vous l'avais parlé dans un dans une précédente vidéo à moi dont le lien est dans la description si vous voulez la voir et en fait c'est plus juste pour avoir le maximum de congestion par on le sait en musculation pour prendre du muscle il faut la congestion il faut sentir le muscle au fait la charge c'est pas on n'est pas la pousser la charge mais on est là à contracter le muscle donc chercher à contracter au maximum pour mes triceps comment je travaille je travaille sur trois exercices deux en super lourd et un exercice à léger ou les combien de séries et combien de répétitions alors je fais quatre séries 12 répétitions quand j'ai 12 répétitions je peux en faire 15 je peux en faire huit mais c'est toujours dans la tranche 8 à 15 il y a toujours quatre répétitions quatre répétitions dont une répétition en dégressive c'est à dire je prends une charge très lourde je fais je fais je fais je fais je diminue 5 5 kg je suppose je fais encore je fais je fais je diminue encore je fais je fais trois fois et ce sur ma dernière série je vais faire aussi comme ça pour les biceps et pour les triceps donc sans plus tarder je vais vous montrer les exercices dont il s'agit déjà si vous avez aimé la vie si vous aimez bien déjà les utilisations que je vous ai donné mettez un pouce vers le haut si vous n'aimez pas mettez un pouce vers le bas et n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne partagez la chaîne avec vos amis parce que plus on est nombreux plus ça m'a dit à faire des vidéos parce que quand tu vois une vidéo à toi qui a juste 50 vues et tu te dis bon à quoi les gens s'intéressent pas alors quand tu as 1000 vues 1000 voire plus tu te dis au moins les gens qui aiment ma vidéo donc au moins à ceux là je vais partager un bon contenu vous voyez donc soutenir moi vraiment et on se retrouve à la fin de la vidéo bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501